et bonjour à tous aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous prévenir que steam vend des jeux qui ne fonctionne pas pour des problèmes de compatibilité avec windows 10 et windows 11 et je suppose que les windows 12 et etc etc ce sera le même problème j'ai rencontré ce petit souci avec le jeu prototype que j'ai acheté sur steam je l'ai lancé j'arrive sur le menu principal du jeu je lance une nouvelle partie boum le jeu crash du coup j'ai fait des petites recherches sur internet et j'ai donc vu que prototype est un jeu de l'air ps3 et de ce que j'ai vu c'est surtout les donc les jeux qui font un peu vieux assez bizarre à dire de dire que le ps3 est vieux mais c'est ainsi et du coup il ya des problèmes de compatibilité et de fonctionnement avec ces jeux du coup si vous voulez jouer à prototype pour les quelques personnes entre vous que ça intéresse il faut aller dans le gestionnaire des tâches donc contrôle alt sup gestionnaire des tâches aller dans l'onglet détails puis vous faites clic droit sur le steam.exe et vous allez donc à définir affinités vous décochez tous les cpu et vous ne recochez que cpu 0 1 2 et 3 et là vous pourrez y jouer je veux aussi que certaines personnes avaient des problèmes avec les fps qui était plafonné à 10 fps moi j'ai eu de la chance de ne pas avoir ce problème là mais par contre au niveau des graphismes le jeu est jouable maximum en 720p ce qui correspond à de la ps3 alors que tous les autres jeux de l'air ps3 vendus sur steam je peux y jouer en 1080p et même un peu au dessus du 1080p vu que mon ordinateur actuel le permet du coup je suis tombé sur une vidéo youtube qui m'avait permis du coup de lancer le jeu avec de meilleur graphisme que du 720p et je trouve ça honteux que steam mette en vente des jeux sans prévenir le consommateur attention ce jeu a des problèmes de compatibilité si vous avez un windows 10 ou un windows 11 aucun message alors je demande pas forcément à ce que steam mette en place un patch pour le jeu parce que ça serait trop demandé mais au moins qu'il voit des affiches un message attention si vous voulez jouer à ce jeu faites aller dans votre gestionnaire des tâches et fait ce que je viens de vous dire juste avant au moins ça c'est comme le strict minimum là les joueurs sont même pas prévenus c'est honteux donc voilà j'ai voulu juste vous prévenir en faisant cette petite vidéo si je devais donner mon avis sur le jeu prototype je dirais que c'est bien ouais c'est il ya bon il ya des problèmes de choix au niveau de l'input des touches quand on contrôle un véhicule ou quand on utilise une arme à feu il ya un peu d'input lag également des gens certifiés des amis c'est pas folle mais aura ça reste quand même un bon jeu je suis quand même bien content d'avoir pu le lancer protocole 2 il me semble qu'il ya le même problème et qu'il faut faire autre chose pour contourner le problème bref sur ce je vous laisse ciao